bonjour et bienvenue au château de giens je m'appelle justine et je travaille au service d'archéologie préventive du département du loiret ce live on le fait aujourd'hui pour plusieurs raisons la première raison c'est que c'est la première journée de l'exposition château de giens redécouverte archéologique qui est la première exposition rétrospective des données archéologiques qui ont été découvertes autour et dans le château de giens la deuxième c'est que c'est aujourd'hui sont les journées européennes de l'archéologie les jea qui sont des journées qui nous permettent d'aller à votre rencontre et d'essayer de présenter ce que c'est que le regard de l'archéologue alors le regard de l'archéologue sont nos méthodes nos outils nos spécialités et le château de giens est un exemple particulièrement intéressant parce qu'il a fait l'objet d'études poussées avec plein de spécialités de méthodes justement celles que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui alors quand on parle d'archéologie souvent on parle de chantier archéologique c'est la partie la plus visible de l'archéologie alors les chantiers il y en a plusieurs types le premier type c'est ce qu'on appelle un diagnostic archéologique alors un diagnostic archéologique c'est un peu comme un diagnostic chez le médecin l'objectif c'est de faire des petites fenêtres de compréhension sur le terrain qu'on doit étudier de manière à savoir combien de potentiel archéologique il y a pour savoir à peu près combien de temps ça va mettre à être étudié donc là justement on est dans la cour nord du château de giens qui a fait l'objet d'un diagnostic archéologique parmi les autres zones que nous avons étudié avec le service d'archéologie un autre diagnostic qui a été effectué c'est aussi les terrasses qui se sont les terrasses qui sont tout autour du château qui aussi fait l'objet de diagnostic et l'autre opération archéologique qui peut être effectué c'est une fouille archéologique alors là la fouille elle va étudier toute la surface qui est prescrite par l'état les deux grosses fouilles dont on peut parler aujourd'hui au château de giens ce sont la fouille du ce qu'on appelle le rez-de-chaussée bas alors le rez-de-chaussée bas pour ceux qui connaissent le château de giens de ce côté ci c'est en sous sol et de l'autre côté ça donne en rez-de-chaussée sur le salon de thé en fait c'est là le salon de thé du château donc la partie voûté on a effectué des fouilles à l'intérieur du château donc ces diagnostics et ces fouilles ces différentes opérations archéologiques elles ont permis en fait de damonceler une grande quantité d'informations sur ce qu'il y avait sous le château actuel le château actuel qu'on voit c'est le château 15e siècle fin 15e siècle qui est connu pour être le château d'anne de beaujeu alors c'est une une un fragment de toutes les informations archéologiques qui peut qui ont pu être mises au jour donc les différentes opérations ont permis justement d'apporter un de remonter le temps et de présenter les données archéologiques je vais avec des vestiges qui remontent jusqu'au 9e siècle donc vous voyez on a beaucoup plus de beaucoup plus d'étendue historique et chronologique grâce aux données archéologiques la deuxième grande fouille qui a été effectué c'est celle qu'on appelle du belvédère ouest le belvédère c'est l'espace qui se situe entre le château l'église et le presbytère on va y passer aujourd'hui c'est une zone touristique qui sert d'esplanade pour pouvoir observer la loire donc ça faut imaginer que toute la zone qui est ici je vais vous montrer toute cette zone qui est ici a fait l'objet d'une fouille donc il faut imaginer qu'on est descendu sur toute cette zone pour comprendre les vestiges archéologiques alors un chantier archéologique ce sont aussi du mobilier enfin c'est du mobilier archéologique alors mobilier archéologique c'est un terme technique que nous on utilise en archéologie le mobilier ce sont deux types d'éléments des artefacts donc des éléments qui sont manufacturés fabriqués par les hommes ça peut être des outils par exemple des objets du quotidien et des écofacts les écofacts ce sont des éléments qui sont plus des éléments naturels organiques qui se conservent dans le temps les écofacts ça va être des ossements animaux par exemple ou des graines qui vont être conservés brûlés et conservés dans le temps au service d'archéologie on étudie ces écofacts et ces artefacts donc le mobilier archéologique on l'étudie parce que ça apporte plein d'informations différentes par exemple ça va apporter des éléments de datation alors là c'est surtout la céramique et l'instrumentum ce qu'on appelle l'instrumentum qui vont apporter de l'information alors la céramique c'est un peu comme de la vaisselle il faut imaginer que notre vaisselle elle sert à faire du de la cuisine à poser sur la table et du stockage cette vaisselle elle évolue dans le temps notre vaisselle la vaisselle de nos grands-mères ou de nos grands-pères ne ressemblent pas à celle qu'on a aujourd'hui c'est le même principe ça évolue tellement dans le temps que ça permet de dater les objets et donc dater la couche de terre dans laquelle vous l'avez découvert ça ça apporte beaucoup d'informations pour ce que j'ai appelé l'instrumentum là c'est l'étude des objets du quotidien manufacturés qui ne sont pas en céramique alors ça peut être en pierre en verre ou en fer par exemple ces objets pareil évoluent dans le temps donc ils vont apporter des informations de datation quand ils sont suffisamment bien conservés l'autre élément qu'ils peuvent apporter c'est le statut des gens qui habitent là par exemple si vous avez des objets de très bonne qualité qui sont effectués avec des matériaux de bonne qualité et ben ça peut donner une idée sur qui habite à cet endroit là est ce qu'il a un statut très intéressant très important ou pas ça vaut aussi pour ce que j'ai appelé les écofacts par exemple si vous trouvez des ossements animaux qui marquent qui présente des marques de consommation sur des jeunes animaux ça veut dire que vous avez abattu des jeunes animaux pour la tendresse de leur viande ça ça veut dire qu'on peut se le permettre qu'on n'utilise pas l'animal pour le travail dans les champs par exemple pendant toute sa vie donc c'est aussi un marqueur du statut des gens qui habitent à cet endroit là la troisième information que les différents objets matériels enfin mobilier archéologique qu'on peut découvrir sur les chantiers apporte ce sont les activités réalisées donc si par exemple vous avez des outils agricoles ça peut dire qu'il ya des du travail dans les champs si vous avez des outils liés aux textiles ben on peut fabriquer des tissus etc etc donc là on a vraiment une multitude d'objets qui ont été découverts au château de ghin alors je vous en présente pas parce que je voudrais que vous veniez à l'exposition vous allez voir on a présenté plusieurs vitrines avec des objets vraiment très représentatif des différentes périodes donc ça c'est exprès pour que vous puissiez venir ce mobilier chez nous il est lavé enregistré inventorié et étudié par nos spécialistes les différents spécialistes qu'on peut avoir donc que soit céramologue dans le cadre de la céramique archéozoologue dans le cadre de l'étude des ossements animaux etc etc vous voyez on fait même passe partout avec les clés hop voilà jour donc ça c'est une partie de notre travail avec le mobilier archéologique ce qui a été fait à ghin aussi c'est une spécialité vraiment spécifique qui s'appelle l'archéologie du bâti l'archéologie du bâti elle fonctionne un petit peu comme l'archéologie du sous sol à la différence qu'elle va étudier les éléments construits donc les éléments murs ou construction bâti pourquoi c'est une démarche un tout petit peu différente mais qui fonctionne sur le même principe en sous sol on va essayer de comprendre comment les couches de terre utilisées et remaniées par l'homme se sont comment dire comment elles se sont succédées et sur du bâti ça va être le même principe on va essayer de comprendre comment le bâtiment a été construit donc par exemple dans le cadre de la construction on va regarder quel matériau utilisé si c'est de la brique de la pierre si c'est de la pierre quel traitement elle a eu est ce qu'elle vient de loin où est ce qu'elle vient de tout près on va aussi essayer de savoir le mortier quel type de mortier est-ce qu'il est utilisé sur toutes les constructions la construction de la même façon ou est-ce qu'on a différents mortiers qui pourraient présenter différentes périodes des différents montages en fait qu'on n'ait pas tout fait le bâtiment en une seule fois donc ça c'est un élément ensuite le l'autre élément c'est la vie du bâtiment alors pourquoi parce que le bâtiment il va évoluer dans le temps quand on a des réfections parce qu'il ya une destruction par exemple et bien ça se voit si vous choisissez de boucher une fenêtre qui était utilisée ça va se voir dans le bâtiment de la même façon si à l'inverse vous creusez une fenêtre dans un mur qui n'en avait pas nous ça fait partie des informations que l'archéologue du bâti peut peut mettre au jour donc ici à gien ce qui est particulièrement intéressant par exemple c'est ces petites ouvertures étroites que vous voyez ici qui s'appelle des archères donc une archère ça sert à lancer des projectiles sur les ennemis c'est un système défensif ce système défensif vous voyez l'intégrer au château qui lui est de la fin du 15e siècle pourtant c'est un système défensif qui a plutôt du 12e ou 13e siècle donc là en fait ça fait partie de l'enceinte médiévale qui était là avant le château actuel et qui au moment où le château actuel a été construit a été récupéré dans la maçonnerie du château donc là on a un exemple justement de ces aléas de cette vie du bâtiment qui est étudiée par l'archéologue du bâti le troisième élément qui va être étudié par l'archéologue du bâti c'est aussi la stylistique pourquoi parce que si vous prenez un bloc de pierre qui n'a aucune marque aucun décor et que vous essayez d'avoir la datation vous ne pouvez pas parce que la pierre c'est très difficile à dater tel quel ce qui va faire la différence c'est le style c'est les décors sont les décors sont la façon dont ils sont aménagés dans un bâtiment donc c'est le cas de les archéologues du bâti étudie cet aspect là le dit les différents styles peuvent être datés dans le temps et certains éléments sont vraiment spécifiques au château de viens par exemple si on prend l'oriel donc l'oriel c'est l'élément qu'on voit qui dépasse du mur là qui est un petit balcon semi circulaire donc là il est un complet faut imaginer qu'il était un peu plus fermé que ça avec une avec une rambarde mais cette orielle là par exemple il n'y en a pas normalement avant la fin du 15e siècle donc on a un élément qui donne une chronologie un marqueur chronologique parmi les analyses qui vont être effectuées dans le bâti on va aussi avoir l'étude des mortiers donc les mortiers je vous ai dit on les observe de manière à voir les différences dans les mortiers des différents murs mais on va aussi observer au niveau microscopique parce que de plus près ont forcément on voit plus d'informations donc au niveau microscopique ça peut être des petits éléments là ça a été le cas sur un autre chantier qu'on a effectué où il y avait un petit insecte qui était coincé à l'intérieur du mortier qui avait été piégé donc ça ne donne pas de datation mais l'information peut être assez rigolote entre guillemets dans le sens où l'insecte peut donner une saisonnalité un époque de l'année où le mortier a été fabriqué voilà ça fait partie de ces éléments les autres analyses qui peuvent être effectuées en archéologie du bâti c'est ce qu'on appelle la dendrochronologie alors la dendrochronologie ça a l'air d'un mot un peu barbare et ça utilise deux faits le premier c'est quelque chose qu'on apprend souvent à l'école c'est que les arbres quand ils grandissent forment des cernes régulières une cerne par an le deuxième fait c'est que le contexte climatique et environnemental en fait vont faire varier ces cernes dans le pour l'arbre ils auront en fonction du lieu elles auront une forme spécifique une intensité une largeur etc donc une espèce d'arbre dans un lieu et à une époque particulière fera une série de cernes qui fonctionne un peu comme un code bar qui est spécifique donc quand vous avez sur un chantier archéologique des vestiges en bois bien conservé il est possible d'effectuer des prélèvements pour avoir cette cette suite de cernes ce code bar et le comparer à des référentiels par lieu par date et par par espèce d'arbre donc ça ça nous permet de trouver parfois des datations très précises alors c'est pareil je rentre pas dans le détail mais vous imaginez que une étude d'endrochronologique a été réalisée sur l'ensemble des charpentes du château de giens actuel pour pouvoir donner des datations de la coupe des arbres donc le moment où justement leur croissance a été arrêtée pour pouvoir faire des chantiers donc ça ça fait partie des données qu'on présente lors de l'exposition et c'est vraiment très intéressant parce que ça ça livre une quantité et une qualité d'information très précise donc c'est vraiment vraiment assez important pour nous ça fait partie des éléments marqueurs assez important ensuite il ya un élément qui est un petit peu moins connu et qui s'appelle la recherche historique et documentaire alors ça c'est pour voir là le site archéologique sous une un spectre un petit peu plus large on effectue des recherches historiques et documentaires pourquoi parce que vous imaginez qu'un site comme je viens il a un vaste passé très documenté donc nous ça nous apporte des informations des données qui nous permettent de les croiser de travailler avec et de croiser avec les données archéologiques pour jean si on devait faire juste un petit récapitulé historique et documentaire ce qui est assez rigolo c'est comme par exemple au moyen-âge et bien ici le territoire de giens est à la frontière au fil des années ça change mais souvent à la frontière de deux territoires gérés par des seigneurs différents on peut avoir le duché de bourgogne le domaine royal toutes les évolutions du domaine royal à cette période pour les parties les plus anciennes donc je vous rappelle que nous on a des données qui remontent au 9e siècle donc entre le 9e siècle et l'époque moderne et ben les territoires je change de forme et ici c'est toujours en frontière donc ça ça crée des ligues des alliances des rébellions voilà des tentatives de révolte des choses assez assez croustillantes j'ai presque envie de dire et du coup pour l'époque moderne aussi donc là à partir du moment où le château d'anne de beaujeu est construit eh bien on a aussi toujours des alliances des mariages forts des mariages arrangés pardon etc donc cette partie historique elle pourrait paraître un peu contexte général et sans sans lien direct avec l'archéologie pourtant nous ça nous apporte des informations qu'on croise et qui aide à avoir des informations sur le local sur les décisions qui sont prises en local et ça va jusqu'à l'époque contemporaine puisque on sait que souvent on parle du fait que le château a été ensuite utilisé comme prison comme tribunal et comme préfecture et ben ça pour les périodes les plus récentes on va avoir des cartes postales des plans des documents d'archives donc ça ça nous permet d'avoir aussi des informations c'est le cas par exemple pour le belvédère on est passé tout à l'heure et où en fait il ya des éléments de construit de la prison qui était encore sur le belvédère et que nous on a pu retrouver en fouille archéologique donc ça nous ça nous permet de croiser les données le dernier point c'est ce qu'on appelle aussi la fin c'est le travail qu'on a effectué sur le promontoire alors faut imaginer un promontoire c'est ici c'est que le château est en hauteur sur une espèce de colline qui donne sur la loi donc cet élément il est capital c'est un lieu stratégique avec une vision sur sur loin alors là c'est pas forcément le plus facile pour le montrer mais vous serez obligés de faire le tour de la terrasse de gien pour vous rendre compte vous rendre compte pardon donc le promontoire il a été étudié en topographie c'est à dire qu'on a relevé son relief sa forme et aussi en géologie c'est à dire qu'on a fait des sondages réguliers de manière à essayer de trouver le terrain naturel le terrain naturel c'est le terrain géologique qui n'a pas été remanié par l'homme donc c'est ce terrain naturel ça nous donne une idée de ce que les hommes ont utilisé remanié pour faire du remblément pour former pour donner la forme dont ils avaient besoin au promontoire donc cette étude elle a été particulièrement intéressante et importante aussi parce que justement ça donne une idée des terrassements qui sont effectués et des tentatives de modeler le promontoire selon les besoins parmi les disciplines qui sont utilisées pour cette cette étude là il ya la géomorphologie encore un mot un peu barbare la géomorphologie c'est une discipline de la géologie qui comme son nom l'indique regarde la morphologie de la terre donc la forme des couches de terre donc pareil elle va étudier les relations entre les différents sédiments et justement elle va essayer d'identifier s'ils ont été remaniés par l'homme ou pas de la même façon que pour d'autres spécialités elle étudie à l'oeil nu et au microscope et là l'objectif c'est de trouver de micro traces de l'activité humaine dans les sédiments ce qui va être par exemple des restes alimentaires des coquilles d'oeufs ou des charbons liés à des foyers par exemple donc ça ce sont des éléments qui peuvent être vus dans les sédiments et qui nous indiquent de manière assez claire que ces sédiments ont été utilisé enfin bougé par l'homme et qu'ils indiquent une occupation humaine voilà pour des disciplines un peu un peu plus vaste que ce qu'on s'attend en archéologie ce live c'était ça c'était pour vous présenter un panel d'outils de méthodes de spécialité qui sont utilisés par les archéologues directement par des partenaires scientifiques aussi on travaille avec beaucoup de personnes différentes ce ce panel il représente vraiment des faut imaginer un peu comme un puzzle avec des pièces qui sont éparpillées tout au long de l'étude archéologique donc il faut récupérer toutes ces pièces pour essayer d'avoir une image un peu plus général donc il faut il faut imaginer que quand vous avez un temps donné sur le terrain par exemple un mois il ya autant de travail après au bureau pour toute cette étude cette recherche cette condensation d'informations donc ici c'était plusieurs années de fouilles pareil il ya eu autant d'années de autant d'années d'études derrière on pourrait aller un petit peu plus loin vous l'avez compris je vous conseille d'aller voir l'exposition château de gien regard archéologique alors pour informations château il ya un x entre parenthèses donc je vais vous spoiler mais il ya peut-être pas qu'un seul château à gien donc c'est pour ça qu'il faut venir voir l'expo alors faut venir la voir pour le mobilier qu'on a pu présenter pour les prêts des autres musées donc on a emprunté d'autres d'autres objets dans des musées qui sont assez exceptionnel donc ça ça vaut vraiment le coup on remercie les gentils prêteurs pour des restitutions aussi on a essayé de rendre cette rétrospective historique et archéologique bien lisible de manière à ce que ce soit compréhensible et puis pour toutes les autres raisons que j'oublie je vous conseille de venir la voir et s'il vous manque une petite raison c'est aussi parce qu'il fait frais dans le château le dernier point c'est que pendant tout l'été lié à l'exposition donc l'exposition elle finit le 19 septembre 2021 pendant tout l'été il va y avoir un cycle de conférences et aussi des ateliers pour les petits et les grands des ateliers de fouilles qui vont être réalisés régulièrement nous on viendra encore à votre rencontre le service d'archéologie pour deux événements la nuit des musées qui a lieu le samedi 3 juillet 2021 et les donc la nuit des musées on fera des visites guidées spécifiques archéologiques et au journée du patrimoine pour la clôture de l'exposition donc le samedi 18 septembre on sera aussi à votre à votre rencontre avec d'autres animations l'objectif c'est de vous présenter encore une fois mais en direct les méthodes archéologiques on va dire voilà les ce que je vous ai présenté aussi aujourd'hui mais un peu plus en détail si vous n'avez pas pu tout noter surtout pas de panique tout sera disponible sur les réseaux sociaux du château de giens et de loiret.fr je vous remercie de votre attention je vous indique aussi qu'on est là cet après-midi dans la cour du château de giens entrée gratuite parce qu'on est à l'extérieur du château sous un barnum et pour l'exposition elle est accessible avec l'entrée pour le château voilà je vous remercie encore de votre attention et vous dis à très bientôt